Bonjour, nous allons regarder ici maintenant le concept de variable qui peut être utile dans différents projets que les élèves auront à réaliser. Donc je pars d'ici du fameux carré ou du polygone régulier que je fais faire à mon lutin. Donc ici je vais faire un patagone, 5 côtés tournés de 72 degrés. Donc je répète, le nombre de côtés fois le degré devra donner 360. Donc ici j'ai une variable, je pourrais faire varier le nombre de côtés et l'angle ici dépend du nombre de côtés. Donc on peut travailler un peu nos mathématiques. Dans la catégorie données, je peux aller créer une variable, ici j'en ai appelé une côté. Donc je peux la faire afficher ici. En double-cliquant sur la variable dans notre écran, j'aurai différents formats. Donc je veux le format où j'ai un curseur, où je peux venir mettre le nombre de côtés comme je veux. Donc ici j'ai un côté, nombre 3 côtés. Cette variable-là, je peux venir la remplacer dans mon script, répéter côté fois. Donc le nombre ici serait 3 fois. Si je fais un test, on a déterminé qu'un triangle équilatéral serait 120 degrés. Si j'appuie sur l'espace ici que j'avais sélectionné dans mon script, j'ai effectivement mon triangle. Mais ce 120 degrés-là, on peut le faire calculer. Donc avec un opérateur, je sais que ce nombre-là sera 360 divisé par le nombre de côtés. Donc ici, si je viens mettre, par exemple, 7 côtés, j'aurai ma figure, mon polygon régulier. Pareil si je mets mon 3 côtés, il va recalculer le 120 degrés. Donc ma variable peut être utilisée de cette façon-là. Je peux également faire un petit test. On pourrait ajouter à la fin de notre script ici, je pourrais ajouter un. Donc si je démarre, j'ai mon côté 4. Et là, si vous observez, j'ai maintenant un côté 4. Donc je redémarre mon script. 4 côtés, j'aurai mon pentagone, etc. Donc on peut jouer avec ces variables-là. Donc ça peut être très utile d'utiliser le concept de variable dans différentes situations dans Scratch. 5 côtés, j'aurai mon petit test.